Aujourd'hui, rendez-vous le mardi 18 février 2020 avec Martine. Il me dit que c'était une période de mariage ? Oui. C'était votre mariage ou c'était le mariage de quelqu'un d'autre, votre fille ? C'est mon chère, oui. Voilà. Il aurait pu très bien vous redemander en mariage ce jour-là, il dit. Ah, d'accord. C'est gentil. Il dit autant de... C'est drôle ce qu'il me dit. Il est en train de me dire, on a dépensé une fortune, alors on aurait pu se remarier aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et ça, et ça. Il dit que la note, elle a été en rallonge. D'accord ? Mais on peut... Il dit que... D'accord. Il vous embrasse très, très fort. Et il dit que... D'accord. Il dit qu'il n'aurait pas... De toute façon, ce n'était pas grave, il le fallait. Pour sa princesse, il fallait bien... D'accord ? Il fallait bien dépenser. Et elle le méritait, il est en train de me dire. Voilà. Ah oui. Je ne m'étonne pas. Il est en train de me montrer que c'est... J'essaie de comprendre. On a déjà eu un contact avec lui, hein ? Voilà. Oui, je tiens à l'Isabelle. Il est en train de me dire qu'il y a un moment. T'as tout loupé, il me dit, Isabelle. T'as tout loupé. Tu vois pourquoi il me dit ça ? D'accord. Il me dit, t'as loupé, t'as loupé. J'ai loupé quoi ? C'est un homme qui a plein de joie, qui est un grand vivant. D'accord ? Il aime beaucoup plaisanter, il aime beaucoup rire. Et n'importe quoi, c'est toujours à la rigolade. D'accord ? Des fois, vous voyez, dans son air sérieux, on voit bien qu'il n'est pas sérieux. Il y a un coquin qui est derrière et qui pense quelque chose pour faire rire, en fait. D'accord ? Oui. Il dit, pourtant, il était obligé d'être sérieux par rapport à certaines choses, certains événements. D'accord ? Il était obligé de se positionner. Mais après, qu'est-ce qu'il a rigolé ? Il me dit, qu'est-ce que j'ai rigolé ? Qu'est-ce que je rigole, en fait, sur certains événements. D'accord ? Tout n'était pas forcément porté à rire, il dit. Tout n'était pas forcément porté à rire. Non, 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 non. C'est un homme qui n'aime pas... Vous voyez, il me montre comme... Il dit qu'il n'a plus de voix tout d'un coup, qu'il n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il est parti brutalement. Il me dit qu'il est parti brutalement. Oui, c'est vrai. Il avait des soucis avec sa gorge parce que, tout d'un coup, je suis toujours avec des... Vous savez... Il est parti brutalement... D'une crise cardiaque, je suppose, ou une embolie pulmoniaire, on suppose ça. D'accord, oui, parce qu'il me montre bien qu'il part brutalement, mais qu'il y a eu un problème, qu'il y a quelque chose qui a bloqué. Il n'arrivait plus à respirer, vous voyez ? Il me montre ça. Je vais être désolée, parce que là, il me montre comme s'il avait eu la gorge tout prise, en fait. D'accord, d'accord. Ça a été un choc pour tout le monde. Même pour lui, il dit que ça a été un choc, même pour lui. Oui, oui. Moi, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça, c'est sûr. Non, il ne s'attendait pas à ça. Pas du tout. Alors, ce n'est pas quelqu'un de... Alors, si, il est douillé. Il dit, je ne suis pas douillé, mais si. Il est douillé parce que le guide était en train de me dire que c'est quelqu'un de douillé, dans le sens... Vous le chatouillez beaucoup, parce qu'il me parle de chatouille, là. Il n'était pas très chatouilleur. Moi, j'étais chatouilleuse, mais lui, il n'était pas très trop... Parce qu'il me montre qu'il chatouille. D'accord ? Oui. Mais il a un côté douillé, dans le sens... Ce qu'il me dit, c'est qu'il n'aime pas les piqûres. Il est en train de me dire, je n'aime pas les piqûres. Je n'aime pas les piqûres. Il dit, je n'aime pas les piqûres. Je n'aime pas les piqûres. Oui, et puis il n'aimait pas le médecin en général. Non, 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 d'accord ? Il... Non, non, non. Il me fait comme ça. Il me fait... Ah non, ah non, ah non. Il est tellement heureux d'être présent. Il saute, il sautille. Il est content. D'accord ? J'avais peur de le déranger. Non, non, non. On ne dérange pas nos défunts. Après, c'est vrai qu'on est constamment dans la demande, demande, demande. Voilà. Mais on ne les dérange pas. Ils ont plaisir à venir nous réconforter. Oui. D'accord. Il me dit... Il parle pour vous, Martine. Il me dit, ma chérie, tu t'occupes, tu t'occupes, tu t'occupes, tu t'occupes. Hein ? Pour ne pas penser, pour ne pas penser, pour ne pas penser, pour ne pas penser. Hein ? Il parle comme ça, là. Mais tu penses, mais tu penses, mais tu penses, mais tu penses. Il fait l'écho. Vous voyez ? Il me montre qu'il fait l'écho. Aujourd'hui, c'est dingue. Ils sont tous dans mon écho, en train de faire de l'écho, là. Comme s'ils étaient dans une montagne, qu'ils parlaient dans une montagne. Vous voyez ? Pour faire l'écho. Tu es toujours aussi belle. Ah, c'est gentil. Pourtant, j'ai pris des cheveux blancs depuis son départ. Non, il dit, tu es toujours aussi belle. Tu es toujours aussi belle. Il me dit qu'il a toujours une admiration pour vous. Oui. D'accord. Vous êtes son socle. Il me dit que vous êtes son socle. D'accord. Si lui, il était pour vous, vous l'avez été pour lui. Oui, moi, c'était mon pilier. C'était tout. D'accord. Alors, lui, c'est le pilier. Vous êtes le socle, là. D'accord. Vous êtes enceinte, Bérangère ? Ben, j'espère pas. Normalement, non. Ça revient, quoi. Non, en fait. C'est vrai ? Ben, normalement, non. Normalement, non. C'est vrai ? Ben, tout d'un coup, il n'a plus de voix. Il n'a plus de voix, tout d'un coup. D'accord ? Ben, faites attention. D'accord. D'accord ? D'accord. C'est vrai qu'on a deux garçons et on ne voudrait pas de troisième enfant. Est-ce que c'est vous qui ne voulez pas un troisième enfant ou si c'est lui qui voudrait un enfant ? Lui qui ? Votre mari. Ah non, lui, elle n'en veut plus non plus. Non, non, non. D'accord. Vraiment, on est à deux à ne plus voir de tout d'enfant, quoi. D'accord. Bon. On pose des questions. D'accord. D'accord ? Est-ce qu'il y a bien quelque chose ? Il y a bien une âme qui tourne autour de vous, qui se prépare. D'accord. D'accord ? Oui. Elle prépare. Donc, elle me dit qu'elle prépare un événement par la suite. Il y a une âme autour de vous qui vous a choisie en tant que maman. Vraiment, vraiment. Ça peut pas être ma reine ou non, c'est vraiment maman. Non, c'est en tant que maman. On parle bien que c'est dans votre énergie. C'est pas celle de votre mère, de toute façon. D'accord ? Elle me dit, ta mère, elle a déjà donné. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Il avait trois enfants, c'est ça ? On avait trois enfants, mais il y a eu autre chose. D'accord. Il y a eu autre chose, malheureusement. Il me parle de deux fils, là, sur Terre. Oui. Deux garçons. Il me dit bien terrestres, bien… Oui, parfait. Deux garçons bien terrestres. Il n'est pas comme ça. Des garçons et une fille, oui. Il y a eu une perte, il me parle de perte, qui a eu quelque chose. D'accord ? Voilà. Il n'est pas seul, hein. Il me montre bien qu'il n'est pas seul. D'accord ? Je pense qu'il doit être accompagné. Il n'est pas seul, il me montre. Il me montre bien quelqu'un qui l'a accompagné. Oui. Il n'est pas seul. D'accord. Il peut me dire son prénom ? Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Il dit non. Non. On verra après. On verra après. Là, pour l'instant, il n'a pas envie de… Voilà. Pourquoi ? Il a… Je veux dire, il n'aime pas qu'on lui pose des questions. D'accord ? C'est drôle, hein ? Oui, 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 oui. Il n'aime pas qu'on le pose. Ça le dérange. Il a l'impression toujours qu'il va… Qu'est-ce que tu vas me dire, là ? Oui, 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 c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux encore ? Tu veux encore quoi ? Il n'aime pas qu'on… Il aime un dialogue. Il me dit qu'il préfère quand c'est le dialogue. Quand vous commencez à lui dire, il faut que je te parle, là. Là, 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 il dit… C'est grave ou ce n'est pas grave ? D'accord ? Il n'aime pas. Il a gardé ça. Il me dit qu'il a gardé encore ce côté… C'est un anxieux, en fait. D'accord ? Et par rapport à son métier, par rapport à son travail, il a toujours ce truc de peur d'être toujours agressé. Voilà. Il me dit qu'il est… D'accord. Il a des grandes mains. Il me montre des mains imposantes. Des mains imposantes. Il montre un costume. C'est drôle parce qu'il me montre qu'il était souvent en mission. Il me montre en déplacement. Oui. Il me montre derrière… Il fait comme ça. Il me fait comme… Oui, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout écrire. Ça l'agace. Oui, c'est vrai. Il me parle de rapport. Il dit qu'il n'aime pas… Il dit que je déteste faire le rapport. Vous voyez, il fait un doigt avec l'autre doigt. Oui, ça ne va pas faire autrement. Voilà. Et il dit qu'il… Bon, il aurait aimé, mais ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Mais c'est vrai qu'il fait comme ça. Il a l'aider. Il a l'aider. On le voit. Alors, ça le jeu. Ah non, non, non. Il fait comme ça. C'est plus simple. D'accord. Et encore, ça ne va pas très vite. Il faut vraiment que la personne, elle, attende. Il le fait. D'accord. Et c'est long, et c'est long. Et il fait copie-coller, copie-coller, il dit. Copie-coller. Ça va plus vite, ça. Et il me montre qu'il avait des textes déjà faits. Comme ça, c'était plus facile. Copie-coller. Hop, je te rajoute. Je te rajoute. D'accord. Parce qu'il a horreur des paperasses. Horreur des paperasses. Encore, il en a fait. Il en a fait dans sa vie des paperasses. Il me dit, j'ai horreur de ça. Il dit, moi, je suis un homme de terrain, d'extérieur. Il était gendarme. D'accord, je comprends. Parce qu'il aime bien accueillir. Il est très... C'est quelqu'un de très à l'écoute. C'est quelqu'un de très à l'écoute. Et c'est quelqu'un de très juste. Il me dit, allez-y, allez-y. Allez-y, fais. Encore, de l'autre côté, c'est quelqu'un de droit. Mais c'est un grand enfant. Intérieurement, c'est un grand enfant. Voilà. Il n'y a que vous qui le connaissez comme ça, Martine. Et les enfants aussi. D'accord. Voilà. Et il dit ça. Ça reste entre nous. Vous vous êtes retrouvées toutes les deux souvent. Comment ? Vous vous êtes retrouvées toutes les deux souvent, il dit. D'accord ? Souvent. D'accord ? Oui. Besoin de l'une de l'autre pour certaines choses. Voilà. D'accord ? On n'habite pas juste à côté. On n'habite pas à côté, mais dès que je peux venir pour les vacances. Oui. Pour les enfants et tout ça. Il vous remercie de vous occuper de votre maman aussi. C'est normal. D'accord ? Voilà. De prendre soin d'elle. Il vous le demande parce que comme il n'est pas présent, il vous demande de prendre soin d'elle. Voilà. D'accord. J'ai la plus belle femme du monde. C'est gentil, mais il était très bon aussi. Oui, il dit, j'ai la plus belle femme du monde. Il est toujours dans mon cœur, il est resté. D'accord. Il avait une dent ou quelque chose parce qu'il fait toujours comme ça. Voilà. Vous voyez comme s'il avait mangé quelque chose et la viande fibreuse qui lui bloque les dents et ça l'énerve. Ça l'énerve. Avec une cure-dent. Voilà. Il faut que ça enlève. Vous voyez ? Il me montre ça. C'est dense. Il y a une sensibilité. Tout s'accroche. Il dit, il y en a marre. Il ferme la bouche. Vous voyez ? Oui. Il fallait toujours des cure-dents. À chaque fois qu'il allait être cure-dents, il allait être cure-dents après manger. Oui, parce qu'il me dit tout le temps, ces trucs entre-maisons, ça m'engasse. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quelqu'un, par rapport à ce qu'il était, il me montre bien que c'était un homme droit, un homme qui aimait avoir une, comment dire, une certaine présence. S'il y avait de la salade, il fallait lui dire qu'il avait de la salade. Surtout pas lui dire qu'il avait, vous voyez, un morceau de salade, la honte en fait. D'accord ? Et des fois, vous pouviez le laisser comme ça pendant un moment, discuter avec lui, vous marrer, sans rien lui dire. Il me dit, les petites, les pestes, elle ne me disait rien. Et moi, je repartais avec mon morceau de salade ou quoi que ce soit. D'accord ? Et dans la barbe aussi, il y a des petites filles qui s'accrochait dans la barbe quand tu manges. Et vous ne disiez rien, vous le laissiez comme ça. Et puis, en fait, vous oubliez, vous voyez ? Et puis, du coup, il partait vite. Parce qu'il me dit, des fois, j'étais appelée, je devais partir vite. Ah, mais on ne l'a pas dit. Voilà. Il fait ça. Tout le temps, comme ça, il dit. Il a gardé sa petite barbichette. D'accord ? Oui, ça fait la très belle. Voilà, il a gardé ça. Parce qu'il a quand même un visage très fin. Et il dit que ça ne lui va pas de tout se raser. Non, j'ai bien vu. Et je n'ai pas du tout. Voilà, qu'il préfère avec ça, en fait. Mais il ne faut pas non plus que ça pousse trop long, il dit. D'accord ? Il faut garder quand même un côté esthétique. Et vous voyez, il me montre qu'il sort sa chemise, qu'il met bien sa chemise sur la chaise. Il montre quelque chose où on accroche la chemise, on accroche... Voilà. Et il va mettre bien son pantalon. Mais il ne plie pas bien, son pantalon. Il me montre qu'il le plie toujours dans un sens et que ça fait des faux plis. D'accord ? C'est vous, Martine, qui devez revenir derrière et remettre son pantalon comme il faut. Voilà. Parce qu'il me montre que son pantalon, il le mettait toujours dans le mauvais sens. Oui, c'est vrai. Et il va vous demander comment vous faites. Et en fait, c'est qu'il ne veut pas apprendre. D'accord ? Oui, c'est ça que je passe derrière. Exactement. Et c'est vous qui passez derrière pour lui remettre le pantalon pour ne pas qu'il y ait de plis. Oui. Il le faisait exprès, il me dit. Il le faisait exprès. Il dit, tu avais déjà du travail, en plus je t'en rajoutais. Mais c'est une façon aussi affective de dire, s'occupe de moi, j'ai vu mon pantalon. D'accord ? Et vous, ça vous agace. Parce qu'à un moment donné, une fois, deux fois, dix fois, mille fois, trente, dix mille fois, la même façon, toujours. Voilà. C'est drôle parce qu'il me dit que quand il était enfant, il mettait toujours ses chaussures à l'envers. Ah d'accord, c'est à vous ? Oui, oui. Il n'avait pas de distinction entre le gauche et le droit. Il avait un problème entre le gauche et le droit. Il mettait toujours un problème de mettre ses chaussures à l'envers quand il était petit. Ah d'accord, c'est à vous. Il dit, tu peux le demander ? Je mettais toujours mes chaussures à l'envers. Tu as toujours mon accessoire. Il me demandait. Il dit, quand il était petit, il mettait toujours ses chaussures à l'envers. Puis après, il se rendait compte qu'en fait, ses chaussures, elle partait comme ça. Bah oui. Vous êtes partie en voyage. Comment ? Vous êtes partie en voyage. Oui, en Thaïlande. Oui. C'est drôle, il me dit ça parce que j'ai été invitée hier pour aller en Thaïlande. D'accord. J'ai une amie qui revient de la Thaïlande. Il est en train de me dire, justement, elle est partie en voyage. Et il me montrait, pas la Thaïlande, il me montrait la mer. Voilà. Il me montrait les bateaux avec les gens en chapeau. Je me suis supposée que c'était ça. J'ai fait le Cambodge et la Thaïlande. D'accord. Avec un groupe ? Oui, avec ma belle-sœur, mon beau-frère et sa sœur et son amie. D'accord. J'ai parti à cinq. D'accord. Un magnifique voyage. Très, très beau voyage apparemment. Oui. Avec les guérisseurs. Oui, c'est vrai. Les moines, j'ai vu les moines. C'est béni par les moines et tout. Et ça m'a fait un bien fou. Oui. Je suis rentrée complètement changée. C'est normal. C'est tout à fait normal, Marquine. Ils ont une autre façon, une autre culture. Voilà. Où ils ont tout lâché. C'est impressionnant. Après, quand on arrive à Paris, on voit tout le monde courir droite à gauche. On est affolés. Et là-bas, non. Voilà. Et c'est un air aussi, l'air qui est spécial aussi. D'accord ? Voilà. Blondine, hein ? Oui, c'est sa soeur. D'accord. C'est sa soeur. D'accord. Alors. Il reparle du bébé, hein, qui tourne. Voilà. L'âme, en fait. D'accord. Et quand c'est décidé comme ça, enfin, quand on n'a pas notre mot à dire, en fait, c'est ça ? Ah, ah, c'est pas que vous n'avez pas votre mot à dire. Si vous faites attention à ce moment-là, c'est vrai que l'âme ne peut pas s'incarner. Et si vous vous dites, mais il y a des pilules, il y a des personnes qui ont pris la pilule et le stérilet et qui sont quand même tombées enceintes. Moi, voilà, je me suis protégée et les deux dernières sont venues comme ça. Donc, d'accord ? Donc, à un moment donné, il faut que ça vienne. S'ils nous ont choisi en tant que parents pour vivre leur expérience, que leur donner un corps physique, ils ne se gêneront pas de le faire, hein ? D'accord. D'accord ? D'accord. Au plaisir de ta mère, il dit. Au plaisir de ta mère. Oui. Oui. Est-ce que ce serait un garçon ou une fille ? Ah, je ne peux pas encore le dire parce que c'est encore, je veux dire, en préparation, en fait. C'est comme si l'âme, elle est en train de préparer toutes les possibilités qu'elle pourrait faire avec vous. Mais on me montre bien cette possibilité. Voilà. D'accord ? Et lui, il me le confirme. D'accord. Et il dit une fille-fille. Ah, ça serait bien. C'est vrai que j'en ai deux garçons, donc l'idéal, ce serait une fille. Il dit une fille-fille, il me montre bien, il me montre du rose. D'accord ? Mais moi, Bérangère, je ne veux pas vous influencer. D'accord ? C'est ça. Voilà. Je vais lui dire que c'est lui, ce n'est pas moi. D'accord ? D'accord. Jad. Jad. La petite fille. D'accord. C'est notre première petite fille. D'accord. Et il dit, ça ferait une petite cousine. Oui, oui. Oui, d'accord. C'est ça. Oui. Encore une autre princesse. Il aime bien les petites filles. Oui, oui. J'aime bien les garçons. Mais il dit une fille, c'est plus qu'Aline qu'un garçon. Après, il aime bien. Il aime sa famille. Il me dit, attention Isabelle, il dit que j'aime bien ma famille, que j'aime ma famille. D'accord. Oui, il adorait sa famille. Oui. Il adore toujours. Oui. Didier, c'est lui Didier ? C'est ça ? Oui. Didier. Oui. Didier est en train de me dire qu'il vient vous serrer encore dans les bras pendant la nuit, qu'il vient vous réchauffer. D'accord ? Moi, je parle tous les jours, tous les jours, je lui dis au revoir, tous les jours, je lui parle. Voilà, il dit qu'il… En fait, c'est surtout le soir pour vous que c'est difficile. D'accord ? C'est surtout le soir. Après, vous vous levez le matin, vous vous occupez. Il dit, elle s'occupe, maman s'occupe. Voilà, quand je lui parle, est-ce qu'il m'entend ? Je lui parle tous les soirs, je lui dis au revoir tous les soirs. Vous lui dites bonne nuit et à demain. Vous lui dites bonne nuit et à demain. Bien, il dit que bien sûr qu'il l'entend. Mais il ne peut pas être tout le temps là, tout le temps, mais il vous entend. Alors, il dit qu'il est souvent avec vous quand il y a des moments, parce qu'il y a des moments, il dit qu'il y a une tristesse qui se présente, qu'il y a encore les choses qui sont, les larmes qui sont là. Et à ce moment-là, il me dit, tu m'obliges à venir. Donc, je viens, il dit, pleure de temps en temps, ça me fait du bien de revenir, il dit. D'accord ? D'accord ? Et il est toujours en train de vous tenir. C'est quelqu'un de très tactile avec vous. D'accord ? Il me montre qu'il a besoin toujours de se sentir protégé. De toute façon, que même si vous allez au bout du lit, il vient vous chercher, de toute façon. D'accord ? Il a toujours besoin. Ou un pied qui vous touche, pour savoir que vous êtes encore là. Et malheur, si vous vous levez, parce qu'il s'inquiète. Vous voyez ? Il s'inquiète. Voilà. Il s'inquiète. Et d'accord. Il me dit qu'il vous entend. D'accord ? Vous pouvez continuer à lui parler, il vous entend, même si de l'autre côté, il reçoit les messages. En fait, comment ça se passe ? On croit toujours que le fait de ne pas parler, de parler, qu'on ne les entend pas. Ils reçoivent tous nos messages. Ils ont la possibilité. Si vous regardez les NDE, vous verrez que les personnes sont à un endroit, et puis peuvent se voir qu'ils sont dans un autre endroit, dans un autre endroit. Et en fait, ils perçoivent tout, en fait. D'accord ? Voilà. C'est comme si vous allumiez plusieurs radios, et ils vont entendre toutes les radios. D'accord. Non, on écouterait une radio, on ne pourrait pas forcément toutes les écouter. D'accord. D'accord. Est-ce que, puisque mon fils Milo lui parle tout le temps, il est très, très en demande de mon papa, malgré qu'il n'a que 4 ans. Oui. Et tous les soirs, il lui parle. Et je voulais vous demander comment ça se fait qu'il a un lien si fort avec papa, est-ce qu'il le voit, est-ce que... Parce que les enfants ont une sensibilité, une certaine sensibilité, qui fait que c'est plus facile de communiquer avec le monde des esprits, en fait. D'accord ? Voilà. Il faut savoir qu'un enfant à 7 ans a une certaine conscience au niveau de l'esprit. Jusqu'à 21 ans, jusqu'à 21 ans, en fait, il y a 3 faces, jusqu'à 21 ans. Et à 21 ans, c'est là que le processus du corps commence à vieillir. D'accord. Et oui. Mais jusqu'à 21 ans, si on n'a pas développé ce côté médiumique et tout ça avant 21 ans, on peut l'avoir après. Mais ce n'est pas la même chose. Et souvent, les enfants, des personnes vont vous dire, moi, quand j'étais jeune, j'avais la médiumité, j'arrivais à communiquer, puis après, j'ai coupé. Mais ça, ils peuvent le récupérer après, en fait. D'accord ? Et donc, votre fils a une sensibilité, une certaine sensibilité de cœur, une ouverture. Et quand même, c'est quelqu'un qui est dans la compassion et la passion. Donc, c'est plus facile pour Didier de communiquer avec lui. D'accord. D'accord. Parce qu'il le voit. Il dit qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne dit pas qu'il ment, parce qu'il ne ment pas. On le croit. On le croit. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il a dit, maman, maman, je ne ment pas. Je ne ment pas. Mais je dis, mais je te crois. Ils ne savent pas mentir. À l'âge de 4 ans, ils ne savent pas mentir. Et il est en train de dire qu'il ne ment pas, parce que le petit ne ment pas. D'accord ? Parce qu'on lui a déjà dit qu'il mentait. Et il ne sait pas ce que c'est le mensonge. À 4 ans, il ne sait pas ce que c'est le mensonge. On ne connaît pas. On n'a pas assez d'intellect, d'intellectuel, pour dire, je suis en train de mentir, je suis en train de... Non. Un enfant, il ne sait pas. D'accord ? Et ça, c'est depuis petit qu'il le voit. D'accord. Depuis petit. Je veux dire, Didier est en train de me dire qu'il l'a... Attendez. Il l'a eu dans ses bras. Il l'a porté dans ses bras. D'accord ? Voilà. Il l'a bercé. Et c'est quand même... C'est un protecteur aujourd'hui pour lui et pour les autres aussi. Oui. D'accord ? D'accord. Il a plus de sensibilité. Et cette sensibilité fait qu'il peut connecter avec lui. D'accord ? Voilà. Il est très, très sensibilité. Et il vous donnera des informations. Et c'est comme ça qu'il essaye de transmettre des informations. D'accord ? Voilà. Il y a un anniversaire prochainement, là ? Un anniversaire ? En avril, j'ai hâte. J'ai hâte en avril. D'accord. Mais il y a... Il ne sait pas l'anniversaire de son frère ou quelqu'un de son frère ? Quelqu'un ? Il est le prochain mars. Voilà. Oui. C'est le prochain, il dit. C'est le prochain. C'est le prochain. Oui. Il est gourmand, hein ? Il est gourmand, hein ? Le 1er mars, oui, c'est son frère. D'accord ? Il dit qu'il est gourmand. Oui. C'est vrai. Il n'est pas bon. Après, il fait comme ça ? Après... Après, mauvaise digestion, hein ? Après, il dit, une bonne sieste ne me ferait pas de mal, après, il dit. Oui. Il rigole de son ventre, hein ? Oui. Pourtant, il n'est pas bon, hein ? Mais oui, il doit avoir peut-être un petit... Un bidou. Je pense, hein ? Parce qu'il le cache, il rentre son ventre. Parce qu'il est comme ça, hein ? Il était tout mince. Il était peut-être physiquement mince, mais il me dit qu'il avait du bidou. Un petit bidou. D'accord ? Parce qu'il rigole. Étant jeune, étant jeune, il a été assez costaud. D'accord. C'est le sport, hein ? C'est le sport, il dit. D'accord ? C'est le sport. Et puis, il se tient... Oui. C'est vrai. Voilà. Essayer de se tenir droit. D'accord ? Oui. On lui a appris toujours, tiens-toi droit. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit. Voilà. Oui. Parce qu'il ne savait pas se tenir droit, il dit. Quand il était jeune, il ne savait pas se tenir. Et on lui a fait tenir droit. D'avoir une prestance. Voilà. Quand tu arrives, tu as de la prestance. D'accord. Oui. Parce qu'au moins, il me disait toujours, tiens-toi droite. Tiens-toi droit. Oui, oui, oui. Mais oui. Tiens-toi droit. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui lui est resté. Oui. C'est quelque chose qui lui est resté. Camille, 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 Camille. Camille, c'est un petit chier. C'est une famille recomposée. C'est un petit chier qui l'a connu. Voilà. Camille. D'accord. Une belle petite, il dit. Oui. Elle a beaucoup besoin d'attention. Elle a beaucoup besoin d'attention, il dit. Oui. Elle a beaucoup besoin d'attention. Camille. D'accord. Voilà. Camille a beaucoup besoin d'attention. Elle... Alors, pourquoi il me dit ça ? Elle a une certaine sensibilité ou elle a l'impression des fois qu'elle est mise à part. C'est drôle, alors que vous ne la mettez pas à part du tout. Mais elle peut avoir cette impression d'être mise à part. D'accord. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Il est en train de vous montrer ça. Qu'on s'occupe d'elle. Elle vous a choisi, même si c'est une... C'est une enfant qui vient d'extérieur. Son âme vous a choisi. Oui. D'accord. L'âme, elle a choisi... Elle a peut-être choisi un ventre d'une certaine mère. Mais elle vous a choisi pour l'évolution. Oui. Et c'est une enfant qui a besoin d'attention. Elle peut être des fois un peu nerveuse ou il me montre... Refermée, elle se referme. Mais elle est assez, comment dire... Boudée. Il me dit, elle bouda. D'accord. D'accord. Elle a besoin d'attention. Voilà. Elle... Et donc, vous allez... Elle va avoir beaucoup de reconnaissance pour vous. Elle s'occupera beaucoup de vous. Camille. D'accord. Il faut savoir que Camille va être quelqu'un qui va s'occuper. C'est pas une chance. Non. On a justement l'impression souvent qu'elle s'éloigne. Qu'elle s'éloigne. C'est pour l'instant qu'elle fait ça. D'accord. Parce qu'elle cherche l'attention. D'accord. Elle a l'impression que c'est toujours les autres. Et donc, du coup, elle se renferme. Mais si vous êtes attentif, en fait, à... Elle dit qu'un numéro. Il dit que c'est un petit peu qu'un numéro. Vous voyez ? Oui, oui, c'est vrai. Et il dit, si vous faites attention à ce petit cas numéro, c'est elle qui prendra soin de vous tous après. D'accord. D'accord. Voilà. Et elle aura trop connaissance. Elle a besoin de parler. Laissez-la parler. Laissez-la s'exprimer. Elle veut montrer qu'elle est grande. Oui. Ben oui. Voilà. Et elle a besoin qu'on lui donne de la valeur. D'accord. D'accord. Et si vous lui montrez qu'elle aussi, elle a sa place et qu'elle est dans votre cœur, elle a besoin de savoir qu'elle... Elle peut le montrer, mais je ne sais pas. Voilà. De toute façon, elle pense que... C'est vrai que ces derniers temps, on le montre au moins parce que justement, on avait l'impression que... Ben, elle s'éloignait. Et puis finalement, en fait, ce qu'on lui montrait, ben, ça ne valait rien, entre guillemets, en fait. Ça joue parce qu'elle se rencontre, en fait. D'accord. Mais elle a besoin de plus de côté tactile, du côté attention. Voilà. C'est elle qui se punit elle-même. C'est elle qui se auto-sabote, en fait, il est en train de me dire, Didier. Elle fait du auto-sabotage avec elle-même. Parce qu'elle a envie de faire qu'un numéro. Oui, personne ne m'aime. Vous voyez là. Voilà. D'accord ? Et alors qu'elle est dans une mauvaise pensée. Et c'est à vous de la remettre sur le bon chemin et de lui montrer qu'en fait, qu'elle a autant de valeur que tout le monde dans la famille. Et c'est important. D'accord. Et qu'il faut lui dire qu'elle a choisi sa famille et que vous faites partie de sa famille. D'accord ? Oui, parce que pour moi, c'est la petite fille. Pour moi, c'est la petite fille. Bien sûr. Et on me dit qu'elle sera autoritaire. Il est en train de me dire qu'elle sera autoritaire. Mais alors... Oui, elle sera autoritaire, mais elle défendra toujours vos droits, il dit. Elle défendra toujours vos droits. Toujours, tout le temps. D'accord ? D'accord ? Voilà. Il me dit qu'il aime bien parce qu'à sa côté, un peu garçon... Et puis, des fois, elle fait les choses sans réfléchir. Vous voyez ? Elle fait les choses sans réfléchir. Après, elle réfléchit. Mais sur le coup, elle ne réfléchit pas. Elle fronce comme un bélier, il dit. Il voit une très belle âme en elle. Il me dit... Elle a une très, très belle âme. Et il me dit... Elle est obligée de passer par ces épreuves-là, surtout sa beauté. Voilà. Voyez-la toujours par le deuxième degré. On n'est pas toujours au premier. D'accord. Elle a beaucoup... Elle a besoin d'attention, il dit. Elle a besoin d'attention. Si vous la négligez, ce n'est pas vous. Non, non, d'accord. Voilà. Simplement, lui dire si elle a besoin de parler, que vous êtes à l'écoute. Et que ça restera entre vous. D'accord ? D'accord. Être la confidente. D'accord. J'ai pas l'impression qu'avec sa mère, il y a ce côté ouvert. D'accord ? C'est pour ça. Tu vois, je sais qu'elle est avec son autre grand-mère. Elle est beaucoup avec son autre grand-mère. D'accord. De maternelle. D'accord. On ne sait pas trop, parce que bon, elle a son papa, elle ne voit pas son papa. Nous, mon fils l'a reconnu. Elle porte notre nom maintenant. D'accord. Elle est rentrée dans notre famille. Elle avait deux ans. Oui. Et pour nous, c'est notre petite-fille. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et de toute façon, son âme, même si elle est venue d'un, je veux dire, elle a choisi avant tout la famille avec qui elle est allée être pour l'évolution. D'accord ? D'accord. Ça se passera bien et ça sera une défendueuse de... C'est quelqu'un qui pourra facilement parler, facilement public. Elle aura une facilité pour ça. C'est vraiment... D'accord. On va faire infirmière, alors. Ben... Infirmière, infirmière-chef, hein. Oui, infirmière-chef. D'accord. Infirmière-chef, pas fermière qu'on lui donne des ordres. D'accord. Elle fera tout pour être au-dessus, pour qu'elle puisse donner des ordres, de toute façon. Sinon, elle se mettra à son compte, de toute façon. Oui, d'accord. Et je voudrais savoir pour son petit frère, pour Erwann. Parce qu'on se fait du souci pour Erwann. Beaucoup de souci. Beaucoup, beaucoup de souci. Alors, comment vous êtes Erwann ? Erwann. E-R-W-A-N. Erwann, d'accord. C'est au niveau de sa santé que vous faites du souci, Martine ? Oui, parce que depuis petit, il a des problèmes de troubles du comportement, d'autres problèmes. Il a 12 ans. Il va avoir 12 ans, Erwann. Il a eu 12 ans. Oui, mais là, il me demande qu'il a du retard, qu'il a du retard. Oui. Il me demande qu'il a du retard. Il a un traitement. S'il prend le traitement, il va à peu près bien. Oui. S'il ne mange pas. Oui, mais vous savez, ce traitement, c'est à vie. Il est en train de me montrer que... Oui. Voilà, ce n'est pas votre mari qui me parle, le guide, il me dit que c'est un traitement à vie. Et sans ça, je veux dire, il peut se déglinguer complètement, en fait, d'accord ? Et ça n'arrait pas mieux, au contraire, ça irait. Il me montre... C'est encore pire, mais c'est parce qu'il ne mange pas. Il est tout le menu et tout. Oui, oui. Et il aime les yaourts ? Oui, oui, il sélectionne certains yaourts. Pas les trucs à morceaux, pas les trucs à morceaux. D'accord ? Il veut tout liquide, pas en morceaux. Oui. Pour l'instant, il est comme ça, d'accord ? Il me montre que, pour l'instant, il ne sait pas... Alors, ce qu'il est en train de me montrer, mon guide, par rapport à cet enfant, c'est qu'il est décalé. Vous voyez, il est... C'est un peu comme un anorexique, il est décalé, en fait. Il est inversé. D'accord ? Oui. Ce qui serait bien, c'est de le faire... Que son corps éthérique puisse retrouver sa place. On a l'impression qu'il a un moment où le corps éthérique a la tête à l'envers. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le nourrir. D'accord. D'accord. J'ai l'impression qu'il est... Il est inversé. En fait, il est inversé. On me montre qu'il est inversé. Il n'est pas décalé. Il y a des âmes qui sont décalées. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils n'arrivent pas. Et en plus, il est décalé, on me dit. D'accord ? Il est inversé et décalé. Donc, il n'est pas complètement dans son corps physique. Et puis, sa bouche, on me montre que tout est décalé, en fait. Tout est décalé à l'envers. Parce que j'ai l'impression qu'il ne se sent pas à sa place. Parce qu'il ne se sent pas... Voilà. C'est bizarre. Il n'a pas accepté... On me dit qu'il n'a pas accepté cette séparation. J'ai l'impression parentale. D'accord ? La séparation de ? Parentale. La séparation parentale. D'accord ? Au niveau de son âme. D'accord. D'accord ? C'est son âme qui n'a pas accepté la séparation. Voilà. Alors, on peut faire quelque chose pour ça, de toute façon, Martine ? Déjà, comment dire ? De réinverser le processus du corps éthérique qui est inversé. Et pour ça, il faudrait voir quelqu'un qui remet les chakras dans l'ordre. Ah, d'accord. D'accord ? Les chakras. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui fait du Reiki, qui met les chakras en position. D'accord ? Voilà. Parce que moi, c'est un fils qui ne fait pas du tout, du tout, du tout... Non, 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 non. Alors, même s'il n'y croit pas, votre fils, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'essayer d'emmener ce petit à retrouver qu'il est avant tout. D'accord ? Et du coup, il a cette fragilité parce qu'il ne se nourrit pas son corps. Voilà. Et puis aussi, pourtant, c'est un enfant qui avait le sourire, qui était joyeux et tout. Et là, il s'éteint. En fait, il s'éteint parce qu'il faut savoir que le corps éthérique, il nourrit le corps physique. Et si c'est décalé, il ne peut pas nourrir. Il faudrait voir quelqu'un qui puisse rétablir le contact avec le corps physique et le corps éthérique pour que tout ça soit mis en place. D'accord ? Voilà. Et il a quel âge ce garçon ? 14 ans ? 12 ans. 12 ? À 14 ans, ça ira beaucoup mieux. Il ira beaucoup mieux. Il ira beaucoup mieux. Mais il faudrait… Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est le cadrer, en fait. C'est ça. Le mettre pour que tout aille mieux. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui fait le Reiki, quelqu'un qui rétablisse les chakras. Le Reiki ? Ah oui. D'accord. Je vois. D'accord. J'ai pris une formation et le monsieur me faisait du Reiki. C'est vrai que c'est vrai. Voilà. Quelqu'un qui… Et il a besoin aussi, ce jeune, de se faire masser, de retrouver son corps. Oui. Parce qu'ici aussi, je vois que quand son grand-père est parti, Didier, quand Didier est parti, Erwan n'a jamais pleuré. Ben oui, ben oui. Un an après, quand je suis arrivée à la maison, il m'a dit « Mais Manu, papy, il est où ? » Ah oui. Ah oui, il est complètement déconnecté, en fait. D'accord. Il est… Il est déconnecté, il n'est plus dans la réalité et il a besoin de se reconnecter à son corps physique. D'accord. Donc, il est important qu'il aille à la mer, par exemple, nager, nager pour se reconnecter à l'eau. Voilà. Se faire masser, que quelqu'un le masse doucement pour qu'il reprenne contact. avec son corps. D'accord. Parce qu'il n'a plus de contact avec son corps physique. D'accord. Il est souvent sur Internet, sur les jeux vidéo, il est vraiment dans sa bulle. Eh oui, mais il n'est plus en contact. C'est bien de lui dire « Écoute, je t'offre un cadeau, voilà, je vais t'offrir un cadeau, je t'offre un massage. » Au début, il va dire « Ah, il n'en a pas… » Puis après, il va dire « Oh, ça fait du bien, j'aimerais bien refaire un deuxième. » Après, il va se rendre compte que finalement, ça fait du bien. D'accord ? D'accord. Il est important qu'il se reconnecte avec son corps. Ça lui permettra d'être moins dans les trucs vidéo. Voilà. Là, c'est un refuge. Les jeux vidéo, c'est un refuge pour lui. Oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Et il boit des boissons trop sucrées. Je n'ai pas compris. On n'a pas compris, Isabelle. Il boit des boissons trop sucrées. Ah oui, d'accord. Trop de sucre. Mais j'en prie à ça, c'est compliqué puisque ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas à la maison. C'est vrai que… Voilà, trop de sucre, trop de sucre, trop de sucre, trop de sucre. Trop de sucre, oui. Tu as vu qu'il n'imagine. Il en faut du sucre, mais pas du sucre comme ça, pas du gros sucre raffiné. D'accord ? Voilà, trop de sucre. Mais c'est un bon petit gars, un bon petit gars, il me fait. Oui, gentil. Il est très gentil, Erwan. Voilà, c'est un bon petit gars. Didier, c'est un bon petit gars. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour aider, pour améliorer les choses. De toute façon, ce sera toujours quelqu'un de mince. Oui, oui, j'imagine. Oui, parce qu'il a dédicé vraiment tout ça. Voilà, ce sera toujours un enfant mince. Et ce ne sera jamais… Didier, il me dit, ce ne sera jamais quelqu'un de gros. Non, non, non. D'accord ? C'est surtout ça. Voilà, ce sera toujours quelqu'un de mince. Et ça sera quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Oui, c'est un petit bonhomme. Il est gentil comme tout. Il est sensible, gentil. Voilà. Et le truc, c'est qu'il ne sait pas lui-même ce qui lui arrive. Donc, il est bien de l'aider justement autrement. Et même en lui disant, écoute, je vais t'offrir un massage, un message pour que tu ailles te faire masser. Parce qu'il va dire, oh, une femme, il va me toucher. Non, mais c'est rien de mal. C'est un massage pour te reconnecter à ton corps. Tu verras, ça fait du bien. Oui, d'accord. Ou aller à la piscine. Voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'il aille à la piscine aussi. Oui. D'accord. Oui. C'est vrai que moi, je vais bien à la maison. Non, non, c'est reconnecter avec l'eau. L'eau, quelque chose qui le touche en fait. D'accord. Oui, d'accord. On touche quelque chose qui le met en vibration avec ses corps. Mais avant tout, quelqu'un qui est recentrant pour que l'alimentation vienne. Et après, vous serez surpris de tout ce qu'il pourrait manger. Oui. Avant, il mangeait bien. Avant, il mangeait bien. Tout est décalé. Il me montre que tout est décalé. Décalé et en plus inversé. Donc, on ne peut pas nourrir un corps qui est à l'envers par les fesses. Vous comprenez ? C'est compliqué. D'accord. En fait, s'il va manger là, lui, il va ressortir de l'autre côté. Mais c'est normal. Tout est inversé. Depuis la garde arrière. Voilà. Et en plus, c'est décalé. D'accord. D'accord. Oui. C'est bien. On a des conseils comme ça. Oui. Oui. Parce qu'on ne savait pas trop quoi faire. Un peu perdu. Bien sûr. Oui. Didier est en train de me dire, ça y est, je vais devenir médecin. Il a fait un petit peu avec son métier. Oui. Il dit plutôt psychologique. Oui. De la psychologie, il me dit. C'est surtout ça. Il voit toutes ces personnes. Voilà. Et ça l'a beaucoup. Il me dit que ça… Voilà. Oui. Il me dit. D'accord. Je vais couper maintenant. Voilà.